Alléluia, vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Merci Seigneur. Aujourd'hui, je vais parler de la puissance des prophètes. La puissance des prophètes. Le pouvoir des prophètes, merci. Le pouvoir des prophètes. Alléluia. Je voudrais que vous soyez concentrés. Je suis un prophète. Mon nom est le prophète Zogo. J'habite à New York. Et c'est là-bas que j'opère comme un prophète. En tant qu'un prophète. Je rends service au peuple de Dieu. Mais aussi au gouvernement. Il y a une raison pour laquelle dans la Bible, Dieu a pris les prophètes pour diriger le peuple. Parce qu'ils avaient le pouvoir. Ils étaient capables d'influencer les nations. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer le pouvoir des prophètes. Et si vous êtes en train d'écouter en ligne. Je voudrais que vous sachiez qu'aujourd'hui, on va parler du pouvoir des prophètes. Comment est-ce que les prophètes étaient capables de faire tomber des royaumes? Moïse était un prophète. Il a été capable de faire tomber le royaume de Pharaon. Il était un homme. Mais, il a été capable d'avoir la victoire sur toute une armée. Hallelujah. Alors, il y a quelque chose que je dois vous dire aujourd'hui de très important. Quand vous êtes un vrai prophète de Dieu. Quand vous pouvez voir réellement. Je ne suis pas en train de parler des magiciens. Qui utilisent des trucages. Quand vous pouvez réellement voir. Vous venez vers quelqu'un. Et vous voyez réellement. Votre travail ne reste pas juste dans la communauté religieuse. Ça va au-delà. Pourquoi? Parce que ce que vous faites, votre don, c'est concret. Les scientifiques, le FBI, le gouvernement. Même ceux qui ne croient pas en Dieu. Ils ont besoin de vous. Quand vous êtes un magicien. Votre travail va rester au milieu de la communauté religieuse. Il y aura des foules. Mais, ça va rester là. Juste dans la communauté. Vous savez pourquoi? Parce que votre don n'est pas concret. C'est des trucages. C'est des trucages. Et des fabrications. Quand vous êtes réellement en mesure de voir. Quand quelqu'un se tient devant vous. Et vous pouvez voir. Ça vous donne la puissance. Le pouvoir. Et c'est comme ça que le gouvernement a besoin de vous. Quand vous êtes un vrai prophète de Dieu. Un vrai prophète. Je ne parle pas des faux prophètes. Quelqu'un qui peut réellement voir. La police a besoin de vous. Quand les criminels sont recherchés. Vous pouvez les voir. Et vous pouvez informer la police. Mais quand vous êtes un magicien. Vous ne pouvez pas faire cela. Parce que ce que vous faites. C'est faux. C'est ça la supériorité entre les vrais prophètes de Dieu et les magiciens. Amen. Et je suis ici pour vous enseigner. Aujourd'hui c'est le dernier jour. J'ai tellement de choses à enseigner sur la prophétie. J'ai tellement de choses à en parler. J'ai tellement de choses à l'initiative. J'ai tellement de choses à en parler. J'ai tellement de choses à en parler. Je parle du pouvoir des prophètes. Dans 2 rois, chapitre 6. Hallelujah. Nous allons commencer au verset 8. Je vous demande de vous mettre le texte ici. Merci. Merci beaucoup. Hallelujah. Est-ce que vous pouvez écouter le pouvoir des prophètes? Vous savez, quand j'étais un jeune chrétien, à l'église, je voyais des prophètes à l'église. Ils venaient, ils parlent, ils prient, et je me rappelle être très étonné. Mais, je me demandais, je me demandais, cet homme, qui a tout ce don, qui est tellement talentueux, qui peut voir, pourquoi, un tel don, n'est pas reconnu, dans le pays tout entier. j'étais un jeune homme, un jeune chrétien. Si il peut voir, dans les nouvelles, il y a des gens qui sont disparus, qu'on recherche. Le gouvernement cherche ces personnes. Leur famille les recherche. Le pays tout entier. Pourquoi, pourquoi cet homme, qui peut voir, tellement bien, pourquoi, pourquoi est-ce qu'il n'aide pas? réfléchis à propos de cela. Pense à ça. Je voudrais que tu réfléchisses. Pourquoi? Il est tellement talentueux. Oh mon Dieu! Et à l'église aujourd'hui, il y a un prophète qui était venu. Il y a une prophétesse qui est venue. J'étais choquée. La manière dont elle pouvait voir la vie des gens. Alors je me demandais, pourquoi? Avec toutes ces personnes qui sont recherchées, la semaine passée encore, un jeune homme a quitté l'école. Personne ne l'a plus revu. Pourquoi? Ce prophète, cette prophétesse, pourquoi il n'utilise pas leur don pour aider? Alors je me demandais, alors moi j'aimerais que vous réfléchissiez sur ça. Oublie la religion, oublie la Bible, assieds-toi et réfléchis. Pourquoi? Ma propre soeur elle est recherchée. Elle a quitté la maison pour aller au travail. Et elle a disparu comme ça. Personne ne sait où elle est. Alors je me demandais, pourquoi? Les prophètes qui viennent à l'église, pourquoi ils n'aident pas? Alors je voudrais que tu penses à ça. Tu ne peux pas juste dire, oh le Seigneur fait ces choses à sa manière. Non. Réfléchis. Pourquoi? Ces prophètes aujourd'hui, ils peuvent voir, ils ont l'onction, mais chaque jour, on prend les journaux, il y a des enfants qui sont disparus, il y a des criminels qui sont recherchés, ils sont en train de s'enfuir, le FBI, la CIA, les recherchent. Pourquoi ces prophètes, ils ne viennent seulement à l'église? Et c'est ici que la gloire de Dieu est manifestée. Et ces enfants qui sont disparus? Des enfants, trois ans, quatre ans, dix ans, et je me demandais, j'étais un jeune chrétien. Alors plus tard, j'ai compris le problème. Il y a beaucoup de magiciens. Ils ne voient rien du tout. Voilà pourquoi ils viennent seulement à l'église. Parce qu'à l'église, les gens vont juste crier Amen. C'est tout. Ils vont dire, Oh gloire! Mais dans le monde, si tu vas travailler avec la police, la police ne te dira pas Amen. Ils ne connaissent pas Amen là-bas. ils vont te dire, Prophète, assieds-toi là. Ils vont prendre la photo du jeune garçon. Qui est disparu? Qui est porté disparu? Prophète. Il est où? Il n'y aura pas d'alléluia à la police. Que tu vois, que tu ne vois pas. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? J'essaie de vous enseigner le pouvoir des prophètes. Le pouvoir des prophètes. Voilà pourquoi ils ne viennent pas. Voilà pourquoi ces gens de prophètes restent seulement dans la communauté religieuse. parce que beaucoup d'entre eux sont des magiciens. Ils utilisent des trucages. Des fabrications. Mais quand tu peux voir réellement, tu peux être utilisé dans la société. Parce que tu vois. Et tu peux aider. Amen. Et quand j'étais un jeune chrétien, je voyais souvent les prophètes qui venaient à l'église. Oh, il y a une personne ici. Oh, il y a une malédiction quelque part. De ta famille. Oh. Il y a une incantation quelque part. Oh. C'est bien. Mais. Pourquoi il reste seulement ici? C'est ça le problème. J'aimerais que tu réfléchisses. Le temps de la lumière est arrivé. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Le Seigneur a dû m'enseigner. Le Seigneur a dû m'enseigner. Quand tu es un vrai prophète de Dieu, on aura besoin de toi. On aura besoin de toi. Tout le monde aura besoin de toi. La communauté religieuse. La communauté médicale. Les scientifiques. Tout le monde. Alors, nous allons lire ce passage ensemble. Le verset 8. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et il a consulté avec ses serviteurs, disant, mon camp sera dans un tel lieu. Je veux continuer, s'il vous plaît. Le verset 9. Et les hommes de Dieu ont envoyé le roi d'Israël, disant, s'il vous plaît, que vous n'avez pas passé ce lieu, car les Syriens sont venus là. Pouvez-vous lire le verset 9? Verset 9. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Verset 10. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni deux fois. Verset 11. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? Verset 12. Et l'un de ses serviteurs a dit, n'en plus, mon roi, mon roi, mais Elisha, le prophète, qui est en Israël, lui dit au roi d'Israël les mots que vous parlez dans votre maison. L'un de ses serviteurs a répondu, personne, oh mon roi, mon seigneur, mais Elisha, le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Verset 13. Verset 13. Donc il a dit, y'a et voir où il est, que je peux le envoyer et l'envoyer. Et il lui a dit, y'a sûrement, il est en Dothan. Et le roi dit, allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vient lui dire, voici, il est à Dothan. Verset 14. Il envoya des chevaux, des chats et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Verset 15. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit et voici une troupe entourée la ville avec des chevaux et des chats. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah monseigneur, comment ferons-nous? Je veux lire le verset 13 une fois de plus. Et le roi dit, allez et voyez où il est et je le ferai prendre. Amen. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Je parle de pouvoir des prophètes. Le pouvoir des prophètes. Ici, ce n'est pas l'église. Ce n'est pas une rencontre religieuse. Ici, c'est la guerre. Là, c'est les militaires. Est-ce que vous êtes toujours là? On voit comment la prophétie est appliquée dans une situation de guerre. Aujourd'hui, il y a eu une guerre entre l'Ukraine et la Russie. Dans le passé, il y avait eu la guerre froide entre les États-Unis et la Russie. Nous tous, on sait qu'il y a des guerres froides avec l'Afghanistan. Les militaires, l'armée. On voit ici comment le prophète Élysée en tant que prophète a été impliqué dans une guerre de militaires. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Peut-être que c'est la première fois que vous entendez ce genre de message. Je suis venu pour vous apporter la lumière. J'ai dédié toute ma vie en tant qu'un prophète de Dieu. Quand Dieu a commencé à m'utiliser en Éthiopie en tant qu'un prophète, au début, je ne savais pas que j'étais un prophète. Je ne savais pas parce que je n'ai jamais vu ce genre de choses. J'étais troublée. Alors Dieu a dû me parler. Dis, fils, n'aie pas peur. Tu n'es pas un magicien. Tu n'es pas fou. Tu es un prophète. Et je vais t'utiliser pour introduire cette dimension de prophétie à ta génération. Et c'est ça que je fais depuis des années. Église après église pour enseigner l'anxion prophétique. Alors ici, un prophète, le prophète Élysée, est en train d'être utilisé dans une situation de guerre, avec les militaires. Ce n'est pas une rencontre religieuse. Il n'y a pas de Alléluia là-bas. Il n'y a pas de Amen là-bas. C'est la guerre. C'est la guerre. Les militaires. Et la Bible dit à Israël, quand ils étaient en train de faire des plans. Ils étaient en train de faire des plans. À un moment donné, la porte, quelqu'un cogne à la porte. « Talk, 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 talk. » Et le gardien vient. Il dit, « Mon roi, le prophète, il veut te voir. » Vraiment ? Qu'est-ce que le prophète connaît à propos de la guerre ? « Ok, laisse-le rentrer. » Alors le prophète Élysée vient et il lui dit, « Mon roi, ne va pas dans cette location. » « Tes ennemis attendent. » « Demain, ne va pas dans cet endroit. » « Tes ennemis attendent. » Ils n'ont pas dit Amen. Ils ont envoyé des espions pour vérifier. Ils sont allés vérifier. Vous savez, quand vous travaillez avec des non-croyants, le gouvernement, ils veulent vérifier. Ils ne disent pas seulement Amen à ce que tu dis. Ils veulent vérifier. Et s'ils vont vérifier et c'est vrai, là, ils auront besoin de toi. Ils vont même te payer. Pourquoi ? Ils s'en foutent de Dieu. C'est un don. C'est le don. Pourquoi est-ce que tu vois les rois et ceux qui règnent étaient toujours proches des prophètes ? Regarde dans ta Bible. Élie, Élysée, ils étaient toujours proches des rois. Pourquoi ? Pourquoi ? À cause du don. Ils ne s'en foutent de Dieu. Mais ils veulent savoir le don. Parce qu'ils ont besoin du don. Ils ont besoin de toi. Voilà pourquoi les prophètes étaient puissants. Jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'ils peuvent voir. De réellement voir. Est-ce que vous êtes toujours avec moi ? Alors ici, le prophète Élysée est en train d'être utilisé par Dieu comme un prophète pour aider dans une situation de guerre. Amen. Et la Bible dit au verset 10 au verset 10 au verset 10 Le roi envoya des gens à l'endroit où l'homme de Dieu avait dit. Vérification. Vous voyez ? Il y a une personne qui est venue me voir. Oh prophète, je veux juste que tu pries pour moi. Alors j'ai prié. J'ai tenu les mains de la personne. C'était une femme. On a prié. Et pendant que je m'apprêtais à la bénir, juste là, j'ai vu dans son sang qu'elle était positive de VIH. Alors j'ai arrêté de prier et je lui ai dit J'ai dit Écoute, dans ton sang il y a une saleté. Je n'ai pas voulu lui dire que c'était le VIH d'abord. J'essaye d'être un gentleman. Je lui ai dit Il y a une saleté dans ton sang. Elle dit Quelle saleté ? Alors je lui explique que des fois quand je vois la saleté des fois c'est l'hépatite. J'ai évité de mentionner le VIH. Mais je lui ai dit Va chez le médecin s'il te plaît. Elle dit Prophète De quoi tu parles ? Juste il y a quelques jours j'étais à l'hôpital. Je suis bien. Tout va bien. De quoi toi tu parles ? Que mon sang est sale. Qu'il y a une saleté dans mon sang. Elle dit Prophète vérifie encore. Alors je vérifie je regarde encore. Je vois le sang est sale. Et je vois le VIH. Alors elle insiste Prophète je suis désolé. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne me dis pas ? Alors j'avais plus le choix. Je lui ai dit c'est le VIH. Elle a dit Prophète c'est pas possible je suis désolé. Juste il y a quelques jours même pas deux semaines j'ai fait un bilan total un bilan médical total. Tout va bien. Alors moi je ne savais pas quoi lui dire. Je ne suis pas un docteur. Je suis juste un prophète. Mais je n'ai pas dit Alléluia. Je n'ai pas commencé à parler en langue. Oh Jésus Alléluia. Non. J'ai regardé je l'ai juste regardé et je lui ai dit quand le don est réel tout ce cinéma là on n'en a pas besoin. Alors éventuellement il n'y avait pas de fin on n'a pas pu trouver de vraie solution parce que moi je n'avais aucune preuve de ce que je lui disais alors que j'ai vu très clairement qu'elle avait le VIH. Alors le temps est passé et de course elle a refusé de repartir chez le médecin parce que pour elle ça n'avait aucun sens. alors un an après j'ai reçu un appel d'un membre de sa famille prophète vous savez ma tante vous avez prophétisé sur elle est-ce que vous vous rappelez prophète j'ai dit non je ne me rappelle pas il y a tellement de gens pour lesquels je prie elle a dit prophète je vais vous remettre le téléphone et vous allez lui parler parce qu'elle est parce qu'elle est très 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 malade alors j'ai pris le téléphone j'ai commencé à parler alors elle a dit prophète tu avais raison prophète Zogo tu te rappelles de moi je ne pouvais pas me rappeler d'elle est-ce que vous pouvez imaginer en une année je rencontre tellement de personnes je ne pouvais pas me rappeler d'elle elle dit prophète s'il te plaît rappelle-toi je suis venue te voir pour que tu me bénisses et tu as vu le VIH dans mon sang et je t'ai dit que ce n'est pas possible parce que juste quelques jours avant j'avais fait des examens médicaux et tout allait bien elle me dit ah oui 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 là je me rappelle là je me suis rappelée elle dit prophète tu avais raison oui j'ai le VIH mais une question reste comment est-ce possible que moi je suis allé chez les médecins et ils ont dit que tout va bien et là je viens chez toi et toi tu vois une maladie comment est-ce possible alors j'ai dû lui expliquer et je vais vous expliquer vous savez la science a des limites mais la prophétie n'a pas de limites laissez-moi vous expliquer si on t'infecte avec le VIH ce matin la science n'a pas de moyen de voir ça aujourd'hui dans ton sang c'est trop tôt il y a une période d'incubation dans laquelle le virus a besoin de devenir visible alors les instruments médicaux pour que les instruments médicaux puissent détecter le virus mais dans la prophétie même si on t'a infecté ce matin le prophète peut voir quand il est un réel prophète de Dieu je ne parle pas de ceux qui font les faux trucs je parle des vrais prophètes de l'éternel des vrais prophètes des vrais clairvoyants alors je lui ai expliqué à cette dame est-ce que vous comprenez Amen voilà pourquoi quand je vous dis quelque chose aujourd'hui s'il vous plaît si vous pouvez aller vérifier pour ton propre bien est-ce que vous comprenez est-ce que vous comprenez je suis ici pour vous aider c'est tout quand vous êtes quelqu'un qui voit réellement vous aidez les gens le gouvernement la société elle-même l'église vous aidez vous aidez Amen 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 Merci Jésus et c'est très bizarre de voir que ces jours-ci il y a plein de prophètes dans les églises à la télévision et aucun d'entre eux ne travaille avec la police pour aider je dis mais comment ça j'aimerais que tu réfléchisses vous vous rappelez le vendredi quand je vous ai montré les vidéos avec ce homme qui a été ressuscité est-ce que vous pouvez imaginer mais si c'était vrai comment le monde et la société médicale allaient être transformés il était mort et il est revenu à la vie oh mon dieu mais ce n'était pas vrai alors tout le monde était dans l'humiliation moi toi tous les chrétiens voilà pourquoi ils doivent être exposés les faux prophètes on doit les exposer les faux prophètes ou pas les faux prophètes les magiciens ceux qui utilisent les trucages on doit les exposer la Bible dit vous devez tuer les magiciens vous devez les tuer vous devez les tuer vous devez les tuer voilà pourquoi Élise les a tués il les a tous tués aucune pitié pourquoi parce qu'une fois qu'on les découvre tout le monde a la honte même moi un jour j'étais dans une église et j'ai vu un prophète oh oh Dieu me montre Patrick 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 vient et Patrick est venu quand j'ai vu il connaissait Patrick mais les gens la foule ne savaient pas vous savez quoi plus tard le scandale est sorti qu'ils se connaissaient ça tue la foi ça tue la foi voilà pourquoi aucune pitié aucune pitié ils doivent mourir ils doivent mourir ils doivent mourir aucune pitié Alléluia aucune pitié ils doivent mourir aucune pitié alors quand vous êtes un prophète vous aidez les gens vous aidez le gouvernement parce que vous voyez vous voyez il y a quelqu'un qui se tient devant vous vous voyez sa santé vous voyez sa santé vous voyez sa santé Amen et vous lui dites maintenant si tout va bien gloire à Dieu s'il y a un problème fais quelque chose est-ce que vous êtes toujours avec moi voilà pourquoi les prophètes étaient puissants parce qu'ils pouvaient aider ma fille en ce moment elle est toute seule à New York son nom c'est Victoria c'est notre maison de vacances elle est seule dans la maison parce que mon fils est né Thierry il est ici Thierry est-ce que tu peux te tenir debout merci tu peux t'asseoir et mes deux autres fils David et Manny ils sont allés jeûner alors Victoria elle est seule à la maison mais ma maison de vacances elle est grande le terrain est très grand alors moi je suis j'ai un peu peur pour ma fille parce qu'on ne sait pas elle est toute seule alors vous savez ce que j'ai fait ce matin quand ma femme était encore couchée je ne pouvais pas dormir alors je dois vérifier que ma fille va bien je me suis levé j'ai regardé j'ai regardé ma maison parce que je veux voir si ma fille est en danger et je l'ai vue elle dormait et elle a mis elle a mis ce bruit de la pluie le bruit de la pluie à travers Youtube le bruit de la pluie oui à travers Youtube c'est pour elle a mis cela voilà ce genre de bruit là vous entendez et elle dormait alors je suis devenue calme et je me suis endormie est-ce que vous comprenez quand vous pouvez voir réellement vous pouvez aider les gens quand une mère son fils est dans l'armée il ne donne aucune nouvelle vous pouvez dire à la maman qu'est-ce qui se passe là-bas vous pouvez lui dire oh ton fils est recherché oh il est dans un mauvais endroit avec des gangs fait quelque chose et la mère elle peut commencer à appeler les amis et faire quelque chose est-ce que vous comprenez mais un magicien ne peut pas faire cela parce qu'il ne connait pas tout ce qu'il fait c'est fabriqué c'est des fabrications des trucages et des trucages quand j'étais jeune quand j'étais un prophète plus jeune quelque chose de très intéressant s'est passé à moi aussi parce que plusieurs fois je m'inquiète un peu pour mes enfants mais pas comme leur mère elle est plus inquiète que moi alors à ce moment-là on avait voyagé il y avait une partie en Éthiopie je suis allé servir pour une semaine c'était une très grande conférence et les enfants étaient encore très petits je suis allé avec ma femme on a laissé les enfants seuls Amen il y avait la ménagère et il y avait mes enfants et le premier jour de la conférence boum 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 prophète Zogo boum 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 le deuxième jour boum 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 alors je veux aller me coucher la nuit et ma femme elle me dit hé hé ne dors pas alors je me suis réveillée qu'est-ce qui ne va pas est-ce que tu peux vérifier mes enfants s'il te plaît qu'est-ce que tu veux dire vérifie mes enfants à la maison alors je me suis levée j'ai ouvert mes yeux j'ai regardé les enfants vont bien il n'y a aucun problème ok on peut dormir mes amis c'est une histoire vraie je suis là pour vous révéler la vérité sur la prophétie là-bas sur les réseaux sociaux je suis venu vous révéler la vérité sur la prophétie ça n'a rien à voir avec les jeux qu'on voit ces temps-ci c'est réel ça peut aider c'est puissant alors le jour suivant j'ai prêché j'étais fatiguée je veux dormir ma femme me réveille encore elle dit hé hé est-ce que tu peux checker sur mes enfants encore à la maison à Addis Ababa alors je me tiens debout j'ouvre mes yeux j'ouvre mes yeux je regarde oh ils vont bien aucun problème on s'est endormi alors un jour spécifique je suis fatiguée en train de dormir hé hé vérifie mes enfants j'ouvre mes yeux et je lui dis hum 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 le fils le garçon Thierry il est en train de préparer elle dit quoi il est en train de toucher le feu what dans mon absence qu'est-ce qu'il prépare je lui dis ah eggs il prépare des oeufs elle dit quoi moi mes oeufs oh mon dieu je vais le tuer je vais le tuer ce garçon mes oeufs pourquoi est-ce qu'il touche mes oeufs une histoire vraie et finalement la conférence est finie on revient à la maison quand maman elle rentre dans la maison elle ouvre la porte comme ça Thierry où es-tu viens ici alors Thierry vient tout innocent qu'est-ce qu'il s'est passé tu as touché mes oeufs tu as touché mes oeufs alors Thierry dit maman comment est-ce que tu savais comment est-ce que tu savais alors maman dit c'est ton papa il t'a vu à travers la prophétie depuis la ville où nous on était mesdames et messieurs je vous dis la vérité aujourd'hui l'anxion prophétique c'est une bénédiction pour l'église peut-être que vous ne voyez pas ça ces jours-ci j'ai voyagé le monde entier et j'ai donné cet enseignement dans toute l'église où je suis passé des fois la même personne qui me dit pour le moment il n'y a personne dans ma famille qui est recherchée un jour je reçois un appel au prophète Zogo il y a deux ans tu es venu dans notre église et maintenant on a besoin de toi dans ma famille ma grand-mère elle a quitté le village elle dit elle va à la rivière jusqu'à aujourd'hui elle n'est pas retournée un mois est passé vous voyez quand vous êtes un vrai prophète vous pouvez aider quand vous êtes un magicien vous ne pouvez rien faire est-ce que vous comprenez c'est ça le pouvoir des prophètes leur don est réel voilà pourquoi ils peuvent aider quand les gens utilisent des trucages les trucages sont faits juste pour impressionner les gens il n'y a aucune réalité derrière voilà pourquoi quand c'est quelque chose de réel la vraie chose ils peuvent vous aider parce que si quelqu'un est recherché il n'y a aucun trucage que tu peux faire pour qu'on retrouve cette personne hallelujah dans la Bible on a cette histoire très puissante à propos de l'âne l'âne qui était perdue vous connaissez l'histoire c'est dans la Bible il y a un âne qui était perdu il y en avait plusieurs alors ces jeunes hommes sont partis pour rechercher les ânes ils sont partis partout ils ne pouvaient pas les retrouver alors finalement ils ont dit allons-y voir le prophète Samuel pour nous aider à retrouver les ânes vous voyez ils sont allés voir le prophète pour régler un problème de la vie ce n'était pas pour savoir c'est quoi leur appel dans le ministère c'était à propos des ânes qui étaient perdues même si votre argent à la maison est perdu vous ne savez pas qui a pris l'argent un vrai prophète peut vous donner les détails c'est comme ça qu'il peut aider c'est comme ça qu'il peut aider des fois vous accusez cette personne non le vrai voleur est juste de l'autre côté quand vous êtes un homme d'affaires vous faites les affaires des fois il y a un contrat vous ne savez pas si vous devez signer le contrat vous lisez le contrat c'est bon alors vous voulez signer et alors une année passe alors des problèmes arrivent alors tu te dis ah si seulement je savais tu ne savais pas mais un prophète aurait pu te dire ne signe pas ce contrat là est-ce que vous comprenez est-ce que vous comprenez hallelujah ne signe pas parce qu'il peut voir les problèmes cette femme elle faisait les affaires en Ethiopie et alors elle s'apprêtait à signer un contrat et je lui ai dit ne signe pas elle m'a emmené un point de contact la brochure du business et j'ai mis ma main sur la brochure et je lui ai dit il y a des problèmes qui arrivent le monsieur avec lequel tu veux signer ce n'est pas quelqu'un de sérieux c'est un escroc c'est un escroc il va profiter de toi ne fais pas ça elle a dit oui mais prophète j'ai pris toutes les précautions nécessaires ça c'est l'argent qui sera quelque chose de bon alors elle est allée à la maison et elle a signé le contrat le temps est passé plus tard le monsieur a été arrêté et le business est arrêté elle a perdu beaucoup d'argent et elle a été même interrogée par la police elle-même les prophètes dans la Bible étaient puissants parce qu'ils étaient en mesure d'aider la société d'aider le gouvernement pas seulement aider l'église alors j'aimerais que tu comprennes et je vais finir avec ça c'est toujours très suspicieux quand tu vois un homme de Dieu que ce soit un pasteur un évangéliste un prophète qui a une telle onction et c'est réel et pour une raison qu'on ne connait pas son travail est toujours juste reste dans les portes de la communauté religieuse c'est très suspicieux la majorité du temps c'est parce qu'ils utilisent des trucages quand l'onction est réelle tout le monde a besoin de toi les musulmans les catholiques les protestants les bouddhistes ils ont tous besoin de toi parce que ce que tu as personne d'autre n'a ça dans la congrégation ce que tu as aucun psychique n'a ça ce que tu as aucun voyant n'a ça ce que tu as aucun magicien aucun sorcier ne l'a même s'il est un musulman ce que toi tu as quelle personne dans la communauté musulmane n'a ça donc ils ont besoin de toi alors ils viennent ils viennent ils s'assoient avec toi ils ne sont pas des chrétiens mais ils ont besoin de ton don et alors là tu peux les introduire à Jésus Christ tu peux les introduire au maître tu les introduis au roi des rois tu les introduis au Seigneur des seigneurs Amen c'est ça qui peut se passer qui se passe quand Dieu t'oie Amen un jour un jeune prophète m'a dit prophète Zogo est-ce qu'on est tous obligés d'exposer les magiciens je lui ai dit oui c'est un mandat parce que le travail le travail tue la foi leur travail tue la foi qui est d'accord avec moi aujourd'hui les trucages toutes ces choses ça tue la foi qui est d'accord qui est d'accord avec ça Amen on a tous la honte quand ces gens là vont à la télé exposer il y a un homme de Dieu ici aux Etats-Unis qui a été exposé et je vous dis le monde est en train de devenir tellement émancipé il y aura un temps il y aura moins et moins de personnes qui utilisent les trucages dans le royaume de Dieu parce que plus de personnes seront exposées ils seront exposés Amen son nom c'est Peter Popov vous pouvez aller rechercher sur Google ou sur YouTube un homme de Dieu il était en train de prêcher oh le Seigneur est en train de me dire oh ceci, ceci, cela et les gens disent oh Jésus merci mais vous savez quoi les seules personnes qui ne disaient pas Amen c'étaient les non-chrétiens ils ne croient pas en ça laissez-moi vous dire si tu es un homme de Dieu n'aie pas peur de servir les non-chrétiens ça va prendre ton don et ça va l'amener plus haut ça va te forcer de te challenger toi-même de devenir réel parce qu'eux ils vont douter de toi ils auront besoin de preuves et parce que tu sais cela cet homme a besoin de preuves tant qu'il ne voit pas la preuve il ne va pas dire Amen ça va te forcer te mettre dans une position d'aller chercher Dieu Amen alors cet homme c'est ce qu'il faisait oh le Seigneur me montre oh et tout le monde disait Amen sauf les non-chrétiens un jour un magicien un magicien connu en Amérique son nom c'est James Ramsey James Ramsey il est un magicien connu il n'est pas un sorcier il utilise des trucages avec les cartes il prend la Bible il fait les choses ça devient une fleur il utilise des trucages mais il te dit la vérité il te dit la vérité avec le don je n'ai pas de don j'utilise des trucages est-ce que vous comprenez ? les magiciens peuvent vous dire la vérité les magiciens professionnels les magiciens professionnels peuvent vous dire la vérité mais ils n'ont pas de don j'utilise des trucages maintenant alors ce homme est venu dans cette réunion où il y avait ce pasteur Peter Popov qui prêchait alors il était assis et il regardait le monsieur et il était choqué il dit je ne crois pas en ce don là non vous savez ce qu'il a fait ? il a enregistré toute la réunion avec sa caméra il allait à la maison alors il a utilisé un scanner électronique c'est un instrument alors il a mis tout ce qu'il avait enregistré dans le scanner électronique c'est un instrument qui te permet d'entendre tous les bruits dans une audience et alors il était choqué d'entendre quand l'homme de Dieu disait oh le Seigneur me dit bla 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 il a été choqué d'entendre la voix de sa propre femme elle était assise là mais elle lui parlait elle avait un petit papier et elle disait oh chérie fais attention tu vois cette dame qui a l'habit jaune voilà sa situation ok j'ai parlé avec elle 30 minutes avant l'église avant la réunion ne fais pas d'erreur chérie ok alors l'homme de Dieu dit oh oh j'entends la voix de Dieu oh il y a une femme avec une robe jaune oh oh bla 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 et il raconte bla 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 je vous dis je vous dis si tu invites le prophète Zogo je vais dénoncer ce qu'aucun autre pasteur ne dénonce prophète Zogo tu ne me connais pas vous savez où je travaillais avant je travaillais avant j'ai laissé pour consacrer toute ma vie à l'évangile je ne suis pas ici pour m'amuser c'est ma vie c'est ma vie c'est ma vie c'est ma vie ma chieure alors je vous dis prophète Zogo je vais dénoncer ce qu'aucun autre homme sur cette planète n'a le courage de dénoncer pourquoi est-ce que les pasteurs ont des problèmes à dénoncer ce genre de choses pourquoi vous savez pourquoi parce que certains d'entre eux eux aussi ils utilisent des trucages voilà pourquoi et ces magiciens il écoutait ce magicien il écoutait la voix de la femme alors la femme elle avait un tout petit micro très petit et l'homme de Dieu avait quelque chose dans l'oreille alors des fois quand il dit oh Dieu est en train de me parler quand il dit ça il arrangé il arrangé ce qu'il avait dans l'oreille oh je peux entendre la voix de Dieu et on pouvait entendre la voix de sa femme c'est sur Youtube la Bible dit dans les derniers temps la connaissance va augmenter aujourd'hui la connaissance a augmenté tu ne peux pas rester ignorant tu ne peux pas rester ignorant tu ne peux pas rester aveugle la Bible dit dans les derniers temps la connaissance va augmenter alléluia la connaissance est là tout est là tu vas chercher cherche va sur Youtube tu vas voir le prophète Zogo tu peux mettre le nom prophète Zogo sur Youtube il dit il travaille avec la police va regarder prophète Zogo New York police fais le et tu verras le prophète Zogo en train de travailler avec la police à New York oh il ne mentait pas damn damn amen est-ce que vous pouvez vous tenir debout alléluia alléluia merci Jésus on doit dénoncer ce genre de choses pour que la crainte de Dieu revienne amen Dieu a établi les prophètes les pasteurs les apôtres pour l'édification de l'église mais parce que la crainte de Dieu a disparu aujourd'hui on a de plus en plus de faux miracles de plus en plus parce que ces gens là ne craint pas Dieu voilà pourquoi tu vois ça voilà pourquoi tu vois ça alléluia j'aimerais que tu comprennes tout ce phénomène tout ce phénomène c'est prêt c'est là parce que la crainte de Dieu est perdue alléluia amen amen et les prophètes sont en train d'être très puissants ont été très puissants dans toute l'histoire parce qu'ils étaient capables d'avoir accès à des informations que personne d'autre n'avait alors il y aura un temps en Afrique quand de plus en plus de vrais prophètes de Dieu vont émerger ils vont travailler avec la police avec le gouvernement avec les militaires l'armée dans la field médical des vrais prophètes de Dieu et ils vont exposer les magiciens la même manière que Elie a exposé les prophètes de Baal un temps arrive en Amérique il y aura de plus en plus de vrais prophètes ils vont travailler avec le FBI ils vont travailler avec la CIA ils vont travailler avec le gouvernement pour aider ils ne vont pas juste travailler dans l'église ils vont aller au-delà et leur ministère va impacter le monde un temps arrive les prophètes de Dieu vont émerger les vrais prophètes de Dieu ils ne vont pas juste rester à l'église oui ils vont travailler à l'église mais ils vont aller au-delà leur ministère va impacter la zone de l'endroit médical leur ministère leur ministère va impacter l'armée les militaires leur ministère va impacter le FBI et ces prophètes de Dieu vont exposer les magiciens le temps arrive même ici dans cette église de plus en plus de faux prophètes qui viennent ils seront exposés je vous le dis il vient ici prophète en temps prophète en temps ils seront exposés 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 parce qu'ils doivent mourir ils doivent mourir ils doivent mourir ils doivent mourir la Bible dit tu vas tuer les magiciens tu vas tuer les magiciens tu vas tuer les magiciens parce que quand on les découvre tout le royaume de Dieu a honte toi tu es dans la honte moi je suis dans la honte Jésus est dans la honte le Dieu tout puissant est dans la honte est-ce que vous êtes toujours avec moi le temps arrive en Amérique en Europe en Afrique Amen merci Jésus c'est une bénédiction ce que tu donnes à l'église je veux dire Seigneur merci pour l'onction prophétique c'est pour édifier le peuple c'est pour aider pour aider pour aider Alléluia pour aider le travail du prophète c'est pour aider Amen dans tes business dans tes affaires dans ton mariage dans ton foyer dans ton travail dans tout ce que tu fais à Dieu soit toute la gloire